Moi c'est la première fois que je participe à ce genre de manifestation et en fait moi ce que je trouve que ce qui est bien c'est que déjà c'est un geste pour aider une personne qui est en difficulté ben moi si ça m'arriverait ben j'aurais bien aimé qu'on me fasse ça à moi et voilà et je suis très content parce que ici à Gilles Garnier ben on est on est tous soudés ça fait qu'il y en a beaucoup qui participent là il y en avait qui courait c'est des classes de terminal et on encourage la famille du petit. L'année dernière pour la dernière édition de cet événement moi j'avais fait 130 tours ça équivaut à 30 km donc c'était un dépassement de soi mais voilà c'était pour la bonne cause et ça valait le coup et du coup cette année moi je suis plus passé du côté organisation alors là j'espère fortement que le record sera battu et que le nombre de participants augmentera. Alors le principe il est très simple chaque participant réalise un tour et pour courir un tour il faut apporter une petite pièce de 100 francs bien sûr si on veut en mettre un petit peu plus courir cinq tours ça fera 500 francs et plus on fait de tours plus on récupère de l'argent pour le jeune Anthony. C'est à court terme aider une cause qui nous paraît très importante donc là cette année c'est le jeune Anthony. Il faut savoir que l'année dernière on avait essayé d'aider autant que possible Alison qui avait une tumeur cérébrale à l'époque et donc le but c'était de l'aider. Comment est-ce qu'on arrivait à ce projet c'est très simple c'est des élèves qui sont très touchés par des causes comme c'était le cas par Alison la dernière ou par Anthony cette année où tout le monde a été sensibilisé grâce aux médias. Le but c'était de se dire comment est-ce qu'on pourrait aider concrètement en tant lycéens ce genre de cause et donc on a eu l'idée avec les élèves de monter un projet qui s'appelle ljg solidarité sur lequel on est tous réunis aujourd'hui. Il y a une dimension en arrière-plan éducatif pour aider les lycéens et les jeunes à comprendre la notion de solidarité et la mettre vraiment en pratique. Au-delà d'être élève on est avant tout un être humain et on essaye d'être en empathie par rapport à des causes qui nous paraissent justes.